Hello tout le monde et bienvenue sur Rose Carpet. Alors aujourd'hui avec Marine, on vous a fait une vidéo spéciale, particulière parce qu'en fait on va vous parler d'un sujet qu'on adore toutes les deux à savoir la nourriture. Je pense qu'il y avait un peu que nous pour vous faire ce genre de vidéo. Si vous nous suivez toutes les deux, vous savez que nous et la nourriture c'est un peu une grande histoire d'amour. On aime bien. Et que du coup on s'est dit que ça serait sympa de vous préparer une vidéo sur 10 snacks qu'on adore. Donc en fait on en a sélectionné 5 chacune. Donc c'est des snacks qu'on mange à tout moment de la journée ou de temps en temps. En gros c'est un peu la junk food qu'on aime manger quand on s'ennuie ou quand on sait pas quoi faire. Il y a quelques trucs sains quand même. Il y a un peu de trucs sains parce qu'on s'est dit bon c'est bientôt l'été, on va peut-être pas abuser. Donc du coup qui commence ? Vas-y présente ton premier snack. Mon premier snack qui est vraiment une junk food mais honnêtement j'adore ça, c'est les cinnamon rolls. C'est mon dessert préféré avec la tarte à la praline. Sinon les cinnamon rolls, j'adore ça. Je les fais chez moi ou alors j'achète ceux de chez Starbucks et ceux-là viennent de chez Starbucks. Et Marine en fait elle l'a jamais goûté ceux de chez Starbucks. Étonnamment, je prends toujours les muffins du coup. Donc je te propose de goûter. Donc tu vas pouvoir nous faire un petit test en live. En live ouais. Alors c'est parti. Prête ? Fais gaffe. On met deux partout. Bah déjà il est tout cassé. Je suis sûre que tu vas aimer. Ils sont vraiment bons. Ah ouais. T'as vu ? C'est bon maintenant elle prendra plus jamais les muffins de toute sa vie chez Starbucks. Mais tout est bon là-bas. Mais tout est bon. Ils sont vraiment trop fréquents. Tu vois c'est vraiment trop bon. On l'avance. Donc du coup on va passer avec un truc un tout petit peu plus light et plus sain. Un tout petit peu plus sain. Moi ce que j'adore c'est les clémentines. Alors ça va paraître un peu cliché mais honnêtement c'est le fruit que je peux manger sans faim. Et je peux en manger 3, 4, 5 d'affilée. Ça ne me dérange absolument pas. Et un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps qu'on vous présente pas dans cette vidéo parce que j'y pense à l'instant, qui ressemble aux clémentines c'est le pamplemousse japonais. Alors moi je déteste le pamplemousse mais le pamplemousse japonais ça ressemble à un très très gros pamplemousse mais qui n'est pas du tout amer, qui n'a pas du tout le goût de pamplemousse. C'est juste une clémentine mais en plus grande. C'est absolument génial mais c'est vrai que moi les clémentines j'adore parce que ça s'emporte absolument partout. C'est le genre de truc, tu peux le mettre dans ton sac, ça s'emporte partout, ça s'abime pas facilement, c'est facile à manger partout et c'est très sain. Il n'y a pas de sucre à part du fructose mais bon c'est des fruits donc voilà pour le coup les clémentines c'est super sain et ça reste un agrume donc ça nettoie votre corps. Alors moi ça va être un petit peu moins sain là tout de suite donc je vais vous présenter des chips. Donc c'est les chips paysannes. J'adore comment on passe des clémentines aux chips quoi. Comme ça, naturellement. En fait c'est des chips j'ai l'impression que tout le monde les aime bien. Enfin moi c'est mes chips préférés et c'est les chips préférés de toutes les personnes que je connais. Mais en fait elles sont ondulées, elles sont vraiment super bonnes, super craquantes etc. Je sais pas si on va les manger parce qu'on a déjà beaucoup de choses à goûter mais en tout cas je vous les conseille beaucoup. Si jamais vous voulez manger des chips pour un apéro, je ne sais pas. Donc mon deuxième snack préféré c'est les noix de cajou grillées et salées donc voilà comme ça. Je trouve que c'est vraiment trop bien surtout pour l'apéro après on peut en manger de temps en temps en pleine journée si on craque un petit peu. Mais honnêtement les noix de cajou si elles sont pas grillées et pas salées, vous pouvez en manger quelques unes dans la journée. C'est de l'huile dont on a besoin en fait pour le carburant du corps donc c'est pas très dérangeant. Donc si vous en mangez une c'est fini. C'est comme les cacahuètes, c'est terminé. Vous allez manger tout le sachet. C'est vrai que c'est super bon mais faut faire gaffe parce que... Ah j'adore. D'ailleurs Marie du ciel pose pas le truc, je pense qu'on a pas fini. Après la vidéo je vais tout manger. Donc le troisième snack que je vous présente c'est pas vraiment un snack en fait, il s'agit plutôt de thé. Donc vous allez me dire ça n'a rien à voir avec la vidéo pourquoi tu nous parles de thé parce qu'en fait la plupart du temps quand là on vous parle de snacks c'est généralement des choses qu'on a envie de manger mais dont on a pas spécialement besoin. En fait généralement quand on pense qu'on a faim c'est souvent qu'on a soif ou qu'on a pas assez bu ou qu'on s'ennuie. Et donc du coup c'est vrai que des fois il faut réussir à se poser les bonnes questions de se dire est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai soif auquel cas le thé je sais que ça cale tout le temps. Donc moi aussi j'ai une boisson dont j'ai envie de vous parler donc c'est celle-ci. Donc c'est un jus, enfin c'est un smoothie en fait de la marque Naked. Je sais que Marie tu es aussi une grande fan. J'en ai 40 de thé dans mon frigo. C'est vraiment super bon en fait c'est que des fruits donc là c'est des fraises, des framboises, etc. Je sais même pas ce qu'il y a dans celui-ci par exemple. Ça c'est la version Red Machine mais il y a aussi la mangue, le kiwi, etc. Et c'est vraiment hyper hyper bon, c'est que des fruits, c'est hyper sain et c'est calme. Donc moi j'en bois quand je suis à l'école, quand je suis au travail, etc. Et je trouve ça super bon et c'est vraiment l'un de mes snacks préférés. Du coup avant dernier snack que moi j'adore, si vous regardez mes vidéos je pense que vous le savez déjà parce que j'en ai déjà parlé. Il s'agit des rice crackers de chez Na. Donc c'est la marque Nature Addict. Tu m'as convaincue avec ceux-là, j'adore. Ouais mais vraiment c'est aussi la marque qui fait, vous savez, les petites pâtes de fruits qui sont super bonnes. Moi au début je connaissais que les pâtes de fruits et un jour je suis tombée sur ça. Donc en fait qu'est-ce que c'est ? C'est pas des chips, c'est des crackers de riz. Donc du coup pour les intolérantes au gluten ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Et il n'y a pas d'huile non plus parce que ce n'est pas cuit comme... Ouais c'est non, c'est pas au fond. C'est pas frit en fait comme les chips, c'est des crackers de riz. Donc bref, c'est une version saine et améliorée des chips. Et c'est très très bon. Mais le truc c'est que c'est vraiment bon. Et c'est au vinaigre. Alors moi, toi tu disais mais les chips paysannes c'est mes préférés. J'aime beaucoup les chips au vinaigre. T'as dit c'est les préférés de tout le monde. Moi mes chips préférés c'est les chips au vinaigre. C'est vrai que c'est super. Soit au vinaigre, soit à moutarde, soit au wasabi. En gros pour ça ça arrache la gueule sinon moi je peux pas manger des chips. Donc il faut que ça pique. Et c'est vrai que celle-ci au vinaigre, moi j'en ai déjà l'eau à la bouche. Rien que de les avoir dans ma main. Elles existent au poivre aussi. Elles existent au poivre et elles existent au wasabi. Ah bah non. Jamais. Alors moi ensuite j'ai un snack que j'adore manger, que ce soit en été, en hiver, tout le temps. C'est les olives vertes. C'est limite une drogue mais j'adore ça. Et la tapenade aussi. La tapenade aussi. Avec Marie quand on se fait des petits apéros, des petits repas, il faut qu'il y ait de la tapenade. C'est soit elle, soit moi qui amène la tapenade. C'est obligé, j'adore ça. Donc là c'est des olives à la méditerranéenne. Donc avec de l'ail, des herbes, etc. Et je trouve ça vraiment trop 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 bon. Voilà le week-end, la semaine, j'en mange un peu n'importe quand. C'est pas forcément très très bien mais... Bah franchement les olives ça va, c'est pas le pire. Mais je suis un peu accro donc on va faire attention quand même. Dernier snack pour moi, donc ça c'est un truc que je recommande à tout le monde vraiment. Vous allez me dire... Je n'ai jamais goûté. Donc ce sont les baies de goji. Donc je m'explique, les baies de goji qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petites baies qui viennent de l'Himalaya. Je sais pas si tu savais. Oui. Et qu'on sèche donc en fait comme les raisins secs, comme tout ce genre de choses là. Sauf que les baies de goji elles ont des vertus assainissantes, détoxifiantes. Elles sont pleines d'énergie pour le corps. Moi je sais que j'ai tendance tous les hivers, tous les hivers, tous les hivers à tomber malade comme un chien toutes les deux semaines. Bah comme moi aujourd'hui. Et depuis que j'ai commencé à manger des baies de goji quotidiennement, je ne tombe plus malade. Mais c'est impressionnant parce que moi je chope vraiment tout ce qui passe et les baies de goji, c'est juste sur moi, ça a un effet incroyable. C'est un bon coup de faim. Si jamais vous avez faim pendant la journée, vous pouvez très bien en manger quelques-unes. Ça rassasie pas mal, ça a un petit goût sucré, mais pas trop non plus. Ça contient pas énormément de sucre. Ça ressemble à des petits piments. Non mais c'est des toutes petites... C'est des petits raisins secs en fait, sauf qu'ils sont rouges. Ça ressemble un peu à des cranberries en fait. Voilà, c'est le même truc. Sachez-le, si jamais vous voulez avoir tous les bienfaits des baies de goji, c'est pas en les mangeant comme ça, c'est en les faisant tremper dans le thé. Parce qu'en fait elles vont se réhydrater dans du thé. Et c'est là qu'en fait elles ont toutes les vertus qui ressortent. Donc voilà, si vous voulez vraiment les vertus, moi je sais... Ça se mange comme ça. Dans la journée si t'as envie d'en manger. C'est bon ? Et c'est vraiment bon. Mais moi je sais que tous les matins dans mon thé, je mets 4 ou 5 baies de goji, voire plus si j'ai envie. Ça se réhydrate et c'est comme ça qu'on a toutes les vertus. Et c'est comme ça que je ne tombe pas malade. Et honnêtement, et moi, Dieu sait que je suis hypochondriaque, je ne tombe plus malade depuis que je mange des baies de goji. C'est vrai ? C'est incroyable. Donc voilà, à tester. Et pour finir, mon dernier snack préféré, et là c'est vraiment le... Le best du best. Voilà, le snack le meilleur. C'est les cookies, enfin l'incroyable cookie de Michel Augustin. Donc là, j'ai la grosse collecte. Elle les a tous avoués. Donc, alors attends. En fait, c'est un cookie qui est à passer au micro-ondes, en fait, pour qu'il soit bien moelleux, bien chaud avec le chocolat qui coule, etc. C'est juste une tuerie. Donc là, on a tous les goûts, en fait. Donc celui-là, c'est un peu le classique. C'est celui qui est au morceau de chocolat. Celui-là, c'est celui-là que vous trouvez dans les trains. Ah bah voilà. Quand on dit cookie Michel-Augustin, c'est parce qu'il est celui-là. Il y a celui-là au gros morceau de noisette au chocolat au lait. Il y a celui-ci qui est au chocolat blanc. Non, mais ça, c'est pas mon préféré. Moi, tu sais. Tu sais. Toi, je crois que c'est celui-là. Marie, son préféré, c'est aux éclats de caramel et noix de pécan. Et le dernier, c'est celui qui est aux éclats d'amande et caramel. Et tout choco. Ouais, celui-là, il est tout choco. Il est déjà un peu mou, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les faire chauffer au micro-ondes et on va vous montrer ce que ça donne et on va un petit peu en manger. Donc ça y est, on a sorti le cookie, on l'a mis au micro-ondes. Pas très longtemps, c'est vraiment rapide. Et ça y est, il est tout chaud. Tu veux le casser en deux ? Alors attention ! J'ai envie que ça fasse comme dans les pubs, tu sais. Allez. Ça fait pas vraiment bon dans les pubs. Non, parce qu'il n'y a pas de chocolat qui... Il n'y a pas d'assez gros morceaux de chocolat. Mais... En fait, c'est vraiment... Ça sent tellement bon. C'est vraiment de la pâte à cookies. Vous voyez, c'est... C'est bon. C'est trop bon. C'est vraiment... Trop, trop, trop beau. Elle n'en peut plus marrer. Mais vraiment. Voilà. Mettez-nous dans les commentaires quel est votre cookie préféré, s'il y en a un que vous aimez en particulier. Si vous les faites à la maison, si vous les achetez. Et puis voilà, en fait, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Ça y est, on voulait partager avec vous. Donc n'hésitez pas. On aimerait vraiment bien savoir quels sont vos snacks préférés, qu'est-ce que vous, vous aimez manger. Je vois déjà venir. Vous n'avez pas mis de Nutella dans cette vidéo ! Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'en a pas mis. Mais honnêtement... Vous voulez vous faire découvrir des choses aussi. Parce que Nutella, tout le monde connaît. Ouais. Mais si jamais vous mangez du Nutella... Moi, quand j'étais petite, je mangeais des pains au lait avec du Nutella. Je coupais un pain au lait en deux et je le faisais griller. Et ensuite, je me mettais du Nutella dessus. C'était mon goûter en rentrant de l'école. Moi, je faisais avec du pain de mie. Ouais. Mais en rentrant de l'école, c'est ce que tu mangeais. Ah ouais. Deux tranches de pain de mie avec Nutella. Trompé dans du lait. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous, vous mangez comme goûter quand vous étiez petite. Qu'est-ce que vous mangez comme snack en ce moment. Ça nous ferait super plaisir de savoir. Et surtout, ça nous donnerait des autres idées quand on a envie de manger. Pour varier un petit peu. Et puis, écoutez, voilà. Sur ce, on espère que la vidéo vous a plu. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite. Bye bye. Bye bye. C'est de la coco ? Ah non, j'aime pas. Non, mais sans, non ? C'est de la coco ou quoi ? Ah oui, oui. Ah non, non, ça pue, ça sent le poisson. Ok, bye.